Salut tout le monde, ici Smashou ! Salut, c'est Aurel ! On est au temple tillurique du volcan dans Star Fox Aventure. Bienvenue pour cet épisode numéro 7. Et on ne va pas rentrer dans le temple parce qu'on a déjà été déposé la pierre dans l'épisode précédent. Et maintenant, il faut qu'on retourne dans le col de la montagne Lune. Et je ne sais plus pour quoi faire, là franchement... Bah c'est pas pour aller chercher l'autre. Ah bah non, du coup l'autre pierre. Je ne me rappelle plus exactement. Ah si, je crois que je me rappelle. Je ne sais pas, on va voir. Il me semble que je sais ce qu'on doit aller faire. Le jeu, je l'ai fait quand même pas mal de fois. Ah non, on est obligé de repasser là-dedans. Allez, hop, on s'en bat les specs. Je suis Smashou, moi. Je suis un type feu, je crains pas le feu. C'est normal. Ça faisait déjà ça sur le jeu, Gamecube. C'est un temps de chargement. Mais pourquoi tu ne les gèles pas ? Parce que je n'ai pas le temps de miaiser. Alors ici, regarde, maintenant on a le pouvoir de glace. On est d'accord ? Ouais. Ah, tu éteins les flemmes. Et voilà, deux petites boules de carburant gratis. Ça c'est pour le vaisseau. Pour l'Harwing. Ça s'appelle l'Harwing. Attends, mais j'ai un autre. Ouais, mais ce n'est pas avec le bâton de glace qu'on a. Wow, 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 aïe. Tu prends un tonneau comme ça. Ouais, je pense que là, c'est... Tu continues. Col de la montagne, ok. En fait, ici, c'est encore une sorte de... C'est un passage... C'est un passage où tu choisis ta voie. Un peu comme les égouts, tu sais. Il y a plusieurs passages comme ça dans le jeu. On peut remonter. C'est... C'est l'agilité légendaire du Smashou. Aïa, regarde, roulade. Oh, 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 oh. Ok. Ouais, il récupère de la vie, hein, parce que là, c'est un peu chaud. Oui, on va récupérer de la vie. Donc là, on entend une voix. La voix de qui, ton avis? C'est Safi. Safi? Non, pas Safi. C'est ça ? Cristal ! Je crois que t'es dit, c'est sa fille, c'est sa fille. Papa ! Papa, viens observer ! C'est Cristal, hein ? Ça, non, c'est pas Cristal, ça. C'est un esprit Kraswa. C'est à ça qu'ils ressemblent les Kraswa. On dirait des grands anciens. On dirait des grands anciens, c'est pas faux. Moi, je trouve qu'on dirait un peu des êtres robots. Ils sont métalliques, regarde la tête. Ils ont des tuyaux. Donc là, il explique que Cristal, elle a passé une épreuve, mais elle est en grand danger. Et si on veut qu'elle survive, on doit continuer ce qu'elle a commencé. Et on doit récupérer les autres esprits Kraswa qu'il manque pour libérer Cristal. Et là, il dit, tu peux entrer, seuls les coeurs purs peuvent entrer dans nos sanctuaires, Kraswa. Et là, il dit, mais putain, je m'occupe déjà de la planète qui est en train de se disloquer, mon gars. Tu crois pas que je vais galérer avec tes esprits Kraswa, mes couilles, machin, truc. Et en fait, t'es obligé de le faire. Parce que Triki fait, elle a l'air d'avoir de gros ennuis. Ils sont pas ces Kraswa quand même. Ils font pas Aztèques, je sais pas ce qu'ils font en fait. Ah si, ça fait Aztèques. Un petit peu Aztèques, peut-être. C'est vraiment. Ouais, peut-être un peu de ça. Blaster, je pense qu'il aimerait bien le design de ces trucs là. J'ai fait ça pour sa vie. Donc là, bats la créature pour collecter. Et en plus, elle est pas mal. Du coup, ça pourrait peut-être même être un petit ami. Ouais, j'avoue que Crystal, elle est bien roulée pour un renard quand même. Bon là, on doit battre cette créature. C'est quoi ça ? Bah, tire ? Bah, qu'est-ce d'attendre ? Pourquoi tu tires pas ? On peut pas lui faire de mal pour l'instant. Bah, le feu ? Rien de lui fait de mal. Bon, il ouvre la bouche ? Dans les... On est obligé d'aller ici. Ah, mais dans ces espèces de trucs qu'il envoie là, quand il ouvre là ? Inutile d'essayer, cette bête est invincible. Mais, on a accès à un nouveau pouvoir. Evidemment, il y a encore un petit dialogue. Ça va augmenter ta puissance, non ? Et non, c'est un nouveau pouvoir. Juste après le pouvoir de glace. Là, il y a deux pouvoirs très rapprochés dans le jeu. C'est pour ça, je te dis... Ah, c'est beau les reflets de l'eau, j'ai pas fait gaffe. Non, pas les reflets. Moi, je m'extasie toujours. Donc là, on a le choc... Alors, choc sismique, il me semble, ça s'appelle. Ouais, du coup, je pense que tu vas pouvoir le... Voilà le pouvoir. Choc sismique. Tu veux voir ce que ça fait ? Ouais. Classe ! Waouh ! Bah, vas-y, je suis sûr qu'on va pouvoir l'avoir, le machin, là. La bestiole ? Ouais, la bestiole. Evidemment. Evidemment, qu'on va pouvoir l'avoir. Du coup, si t'as un choc sismique... Ouais. Bien vu ! Elle est pas folle ! Hop, on est revenu. Je sais toujours pas pourquoi les dialogues sont décalés. C'est vraiment marrant. Alors... Coucou ! Donc là, je veux, on le tape. Ça fait bouger et là, faut taper son dos. Hop ! Ça lui retire la moitié de la vie. On est quand même obligé de faire deux fois la manipulation. Et on termine le boss. Oh, trop facile. Bah oui, parce que je connais. Et là, on récupère une graine lunaire. En fait, faut essayer de la planter... Dans les endroits comme ça. Ok. Tiens, c'est assez marrant, la graine lunaire. Parce que là, elle pousse pas, en fait. Et en fait, c'est Tricky qui doit faire du feu dessus pour la faire pousser. Là, les graines lunaire, ça pousse comme ça. Et ça fait une grande plante. Et ça nous permet de monter. Hop ! C'est assez cool, hein ? Tiens. Bon, une plante qui pousse avec du feu... J'aimerais bien voir ça, moi. Alors, hop ! Fatigué ? Ah, y a un bafundade là-haut. Tu l'as vu ? Bafundade. Il est où ? Il saute là. Il s'est bien choqué après. Il faut encore une graine. Bah, y a là. Y en a un deuxième. Vas-y. Parce qu'au premier, je peux pas. Là, il se relève, Fox. Il est obligé d'attendre le deuxième. Une graine lunaire. Hop ! Ça, ça fait quand même beaucoup de manipulation. On ramasse la graine, machin. Tricky, il fait les flammes. Du coup, il dépense des champignons. Pas obligé de lui redonner à bouffer à ce... Ce sac à champignons. Ce gros lard à champignons. C'est un esclave, Tricky. Un esclave ! Il est gentil ! Il est mignon. Il est mignon. Ça fait un compagnon. Sinon, ça s'en tirait tout seul. Et t'es loup, bafundade. Je suis ton Tricky, c'est ça. Ah, t'es mon Tricky ! FLAMME ! Crache du feu ! Ok. C'est quoi ici ? Je me rappelle pas trop trop cette zone-là. Ah bah si, tiens. Bafundade. Ah, c'était... Ah ok, on revient là, d'accord. Ah non, c'était un autre. C'est pas le même bafundade, c'est un autre qui était caché, là. C'est lui, c'est celui qui est en face, nous, qu'on veut. Ah, il faut encore mettre une graine. Il faut qu'on retrouve une bestiole. Ouais. Mais t'as plein d'endroits où mettre des graines. Tiens, là. Ouais. Il y a encore un endroit où mettre une graine derrière, t'as vu ? Ah, c'est normal, il nous tire dessus. Il fait un vieux bruit de vache, non ? Ouais. Ah, on a euh... Vas-y, je fais des champignons. Redonne des champignons à... Atriki, ok. Tiens. Garde son ventre. Ok, on ramasse l'énergie. Ah, cool, encore une bestiole. Voilà, tu es, comme ça on aura deux graines. C'est assez chiant à ramasser comme graines. Enfin, non, ça va, c'est pas chiant, mais... Il est obligé de battre l'ennemi à chaque fois. Hop. J'aimerais bien récupérer un peu de vie, moi. Ah bah, il y en a là. Voilà. Euh, ok. Essayons la graine. Tricky ! Flam ! Waouh. C'est quand même bizarre. Une sorte de graine qui pousse hyper vite. Attends. Attends. Mais là, c'est pas là où il y a le Bafundade. Je sais pas, peut-être. Bafundade. Je sais pas, moi. Bafundade. Bafundade. Non, c'est pas là, c'est là. Bien sûr. On l'a vu du... Si, Gad, il est là. Vas-y. Hop. Ha, ha, ça a rien fait. Forcément, il y avait la plante derrière. Ha, ha, ça a rien fait. Forcément, il y avait la plante derrière. Ha, 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 ça a rien fait. En fait, la plante explosive derrière, ça le remet bien. Ce qu'on doit faire quatre fois, quoi. Regarde. Et tout ça pour ça. rien d'autre là il ya quand même une plante à sport je vais peut-être en récupérer des sports là on en a plus qu'une t'as par contre on se fait toucher partout dans ce jeu par l'explosion la plante ça va qu'on a des bafoumdad non non mais qu'est ce qu'il y a ici encore une bestiole bizarre ah bah tiens on a bien fait de récupérer la plante hey ça aussi ça pousse vite ça pousse vite cette plante là pour que j'arrive à viser c'est vraiment hyper sensible dans le joystick c'est un truc de fou regarde touche le joystick t'as vu pour viser un endroit précis faut y aller qu'est ce qu'il y a ici ah oui je m'en souviens des bestioles bizarres là ah oui regarde c'est quoi ça c'est une bestiole il faut le geler regarde il a un oeil gros ah ouais en fait on est obligé de le geler lui c'est le seul moyen de le faire de le tuer pourquoi il peut on tu peux pas le taper quand tu le tapes tu prends des dégâts et tout alors là en fait il faut récupérer les petites pierres hop il faut les mettre ici pour en fait augmenter la pression du geyser et que le caillou là le météorite qui est tombé nous ce soit débloqué bon ça sert à rien il y a déjà des graines il faut trouver d'autres pierres là je pense qu'il y en a une là en fait il faut boucher plusieurs geysers Tricy en a retrouvé une c'est bien Tricy bon triceratops bon petit triceratops hop on va le remettre je sais pas moi hop il y a certains endroits il faut le mettre bah attend on est où ah il a je croyais que c'était seulement certains geysers en fait non non je pense qu'il faut que tu les bouches ouais ouais ah tiens encore un truc là ah il va encore venir l'ennemi allez il a pas eu le temps de nous toucher celui-là ah truc qui a fini de creuser ah bah Fumdan je crois qu'on peut savoir combien on en a ah on en a 6 sur 10 on a un esprit Kraswa c'est celui que Cristal a fait on a une pierre magique tu vois d'accord et notre bâton est pas au maximum niveau énergie ah ça c'est tous les pouvoirs on a quand même beaucoup de trucs hein on a avancé super vite hein et voilà ah je croyais qu'il en fallait une de plus bah oui tu vas pas passer là et ici ils saoulent ceux-là qu'est-ce que je les aime pas mais tu devrais euh à chaque fois que tu les entends ouais mais on a pas trop le temps de réagir ok j'avoue que ça fait beaucoup d'action entre tuer les mâches à récupérer la machine ouais ouais il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de t'as fait beaucoup d'action par là encore une graine c'est la dernière j'espère qu'on en aura plus besoin t'aurais peut-être dû le tuer l'autre ouais j'y ai pensé puis bon ils arrivent toujours pas à me toucher ah je les aime pas ceux-là là les vieux trucs ils ont un rire de sorcières là c'est vrai on dirait une sorcière sur son balai c'est bien toi c'est pour ça ah bah voilà je crois que c'est bon je crois que c'est bon on en a pas forcément besoin oh ah triki il a faim tiens mon gars t'as bien mérité il est anorexique le pauvre boum hop la fin là il est anorexique au livre il est anorexique au livre il maigrit il grossit il maigrit il grossit c'est ça on va récupérer un peu de vie let's go j'adore les téléporteurs regarde si tu regardes bien les mains de Fox tu vas voir quand il disparaît tu l'as vu disparaître ? bah ouais et il avait déjà vu disparaître on est pas censé le voir disparaître normalement c'est censé le cacher tu vois le truc sauf qu'ils ont un peu foiré leur effet c'est pas méchant ah oui ah oui pour que ça fasse vraiment effet genre je bah oui il disparaît dans le truc magique d'accord ah oui non que il disparaît vraiment du on a tout nos carabins on va laisser en liberté donc là on est dans un sanctuaire crasois ouais comme on avait fait avec Cristal donc à la fin du sanctuaire on va avoir le droit à une épreuve pour récupérer un esprit crasois ah je peux pas l'esquiver putain juste au moment où tu es on peut pas se protéger en plein sur l'échelle c'est pas possible attention il est encore là il y a des tourbillons qui te m'empêchent d'avancer hop petite flamme qu'on éteint pour l'instant rien de compliqué ah j'aime pas ces trucs là il y a une méduse là regarde hop oh ouais elles sont pas résistantes il y a plus elles sont quand même pas résistantes non ok bon là comment on fait il y a un truc à faire sûrement un truc à activer là oh c'est vrai ils sont quand même malins t'sais ah s'ils tombent là en remontant il va voir qu'il y a le truc c'est quand même sympa c'est pas compliqué mais c'est sympa genre t'as bougé la queue d'accord t'as remué la queue la queue bah du... de Fox Fox il a remué la queue ah oui ? ouais il y a un non mais vraiment je te jure il a la queue qui a remué ah oui ? genre comme il est content tu vois comme un chien ok alors là faut être très attention c'est chaud patate oui c'est obligé t'as un truc à faire en dessous t'as une échelle non c'est pour remonter non c'est pour remonter quand tu tombes ah comme là je suis tombé qu'est-ce tu fais ? j'appuie sur A sans faire exprès je touche plus c'est bon c'est bon il est monté il y a une petite technique sympa là tu fais ça tu te mets en mode vue subjective ouais du coup ça te... comme ça ça t'aligne chaud patate voilà tu fais ça hop hein ? la flamme elle m'a touché bah ça va hein je sais que ouais ça arrivera forcément là oui bon eh tu veux le faire ? à mon avis on va pas aller loin bah si allez Aurel qui prend la manette comment t'as dit qu'on s'étend je te préviens c'est sensible ok ok bien essayé merci c'était très intéressant merci merci c'est grâce à toi qu'on va finir le jeu ça c'est bon mais tu m'as pas dit où était la vue subjective dégage la flamme en fait le stick est tellement sensible vas-y cours putain go putain mais franchement tu le bouges à peine il se décale Fox c'est dingue pourtant c'est pas un truc dur ça c'est hyper facile mais il faut vraiment que j'arrive à régler la sensibilité du joystick parce que... tu peux pas le faire avec... apparemment tu peux pas le faire avec ce qui a dit non vas-y tac 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 ah la la attends j'ai... sur un passage tout con je vais mettre 3 plombes alors qu'en fait c'est vraiment un passage hyper simple ah la la mais après l'épisode tu me feras penser à regarder quoi si on peut régler non c'est pas que je suis pressé c'est que dès que le joystick est pas droit si tu veux Fox il se décale quoi et il se décale beaucoup il s'est fait taper par la flamme on va y arriver t'inquiète pas on va y arriver je sais même pas si on peut régler la sensibilité j'espère parce que ça va poser problème dans le jeu sinon y'a des caisses en bas là mais en plus l'esprit crasois il est au bout on le voit derrière la grille ce saligo attention là je vais rester j'suis obligé de me faire toucher en fait bah ouais voilà là y'a un peu de vie ok c'est pas de la vie attends on va pas mourir pour ça quand même non oh oh en plus le temps je te fais mal oh y'a un peu de vie allez courage putain c'est chiant parce que c'est vraiment à cause de la sensibilité t'sais dès que tu bouges un peu Fox il se décale beaucoup bah comme avec le lente flamme en fait c'est dingue ça putain putain j'arrive même pas à marcher droit quoi aaaaaaaaaaaa pardon t'as obligé de jouer avec le jacier que tu peux pas jouer avec la flèche non tu peux pas changer dans les options si j'peux mais pfff c'est chiant bah je change dans les options juste pour ce passage Ça te galère. Allez, on va essayer. Alors. Manette. Bah ouais, si... Radius. Ah, c'est peut-être ça. Genre si je mets 20. Ok, alors là, c'est pas du tout... Là, c'est contraire, là, ça fait... Non, faut que tu mettes plus, je pense. Ouais. Il était à 70. Mais lui, à 90. Non. Impeccable. C'est mieux ? Ah oui. C'est un peu mieux. Faut que je mette... Genre 55. Je pense que là, on est pas mal à 55. Ouais, peut-être que 50, c'était mieux. Je sais pas. C'est pas grave. C'est recrané la queue. Attends. Ah ouais. Là, c'est 20 fois mieux. Parce qu'en fait... Si tu veux, je pouvais pas... Dès que je bougeais d'un millimètre le truc, Fox, il partait à fond en diagonale. Alors que là, tu vois, je peux avancer droit. Ouais. Attention. Parce que là, t'es quand même... Hop, voilà. En plus, c'est l'épreuve de combat, si je me souviens bien. Ok. Donc, si c'est l'épreuve de combat, on va se faire défoncer, est-ce qu'on a qu'un cœur ? Bah, c'est ce que j'ai... Allez, let's go, les amis ! Bon, au moins, le joystick est réglé pour le reste du jeu. Et pour le lance-flamme, normalement, ça va être bon aussi. Ah oui. Quoi ? Bah, là, je peux viser à peu près où je veux, tu vois. Bye bye. Ok. Ah, mais je veux te parler, en fait. Eh oh ? Oh, l'esprit crasoir ! L'épreuve de combat. Allez, on va voir si je fais un bon combattant, les amis. Démontrez votre habilité au combat en vainquant tous les sharp claws, dans la limite de temps. Si vous réussissez, vous pourrez me ramener au palais crasoir. Ah oui. J'essaie, 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 attends. En plus, il nous redonne pas de vie, il donne de l'énergie, mais zéro vie. C'est pour ça que je vais me méfier, je vais essayer de rester à distance. C'est pas fini. Là, là, là. Ça fait plus d'énergie, quasiment. Bah, j'ai pas le choix, je pourrais pas tous les vaincre à la glace. C'est bien fait, quand même. Et là, boum, l'esprit crasoir rentre dans le corps de Fox. Et en fait, tu vas voir, Fox, en fait, quand t'as un esprit crasoir dans toi, t'as les yeux violets. Oui, bah, je l'ai vu avec Cristal. Ah oui, ça l'a fait aussi au début. Sauf que Fox, ça lui fait un air méchant. Carrément. Vous avez obtenu le deuxième esprit crasoir. Il restera dans votre corps jusqu'à ce que vous avez dit au palais crasoir où vous devrez le libérer. Et comment on va au palais crasoir ? Avec le golem de pierre. Bien. Bien. Je suis revenu à la sainte. Et on va profiter des cinq minutes qui nous restent pour rentrer à la vallée de Tornetail. Et on ramènerait l'esprit crasoir dans le chien hôpital ? Tout à fait. Allez, reprendre la vie. Ah bah, elle a... Euh, dans le cas, ils m'ont pas touché du tout à l'épreuve de combat, donc je vais bien gérer. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, je me rappelle plus. Ah, on a prouvé qu'on avait un cœur pur. Ramenez l'esprit au palais crasoir. Ok, très bien. Allez au palais crasoir. En gros, c'est un peu ça le ton qu'il a employé. Ça fait un peu... Hop. Ah, là, je t'ai entendu mon gars. Avec ton rire de crasoir. Ah ah ! Elle m'a touché quand même. Comment tu t'es trop réjoui trop vite. Ah, ils sont trop durs à buter sans se faire toucher. Il t'a touché en plus, ouais. Ouais, ils sont trop chiant. On a plus de graines. Je pense que je vais récupérer des graines. Ouais. Des graines de lune, là. On peut peut-être avoir les deux, non ? Ouais, ça va être chaud. Après, il faut retoucher les deux. Et d'une graine. Oh merde, ils sont en train de tourner. Ils ont vraiment des cris de vache. Deux veaux. Pourquoi tu vois ta vache, toi ? Ah, ça, je m'en souviens, c'est galère. Il faut les balancer dans les tourbillons ? Non, j'ai une technique, normalement. En fait, normalement, tu balances la bombe ici, tac. Après, tu la rebalances là. Attention. Tac, et après, tu la rebalances là pour qu'elle explose, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, moi, j'avais une technique. J'avais trouvé une astuce qui me permettait de la balancer directement devant la porte. En diagonale, comme ça. Bah, tu peux pas. Eh oui. Regarde, tu vois. C'est ça. Et voilà. Putain, je me rappelle encore de mes astuces de quand j'étais gamin, quoi. Et on remonte ici. Eux, je les déteste. Et à un moment, ils attaquent la vallée de Hantaï, tu verras. Il faut que tu embûtes des groupes entiers, quoi. Ah, qu'est-ce que je les aime pas. Ils sont moches. Allez, on bouge. On retourne à la vallée. Dans la vallée. Non, non, non. Pardon. Ouais, je préfère, j'ai tellement piché à recolage avec ça. Oh. Dans la vallée. Oui, bah c'est bon. Non, non. Ouais, attrape-toi. Oh, Star Fox. Alors. En fait, il y a la musique parce que c'est les tonneaux qui tombent. Ah ! Aïe. C'est la musique parce qu'il y a les tonneaux qui tombent. Bah, je vais te montrer. J'aurais pu les courser, les tonneaux, moi. Je suis trop rapide. Coucou. Ouais, enfin, on va déposer ton... Ton crasois. Non, on va juste à la vallée, là. Et tu vois, l'esprit crasois, il apparaît en haut. Ouais, bah, j'ai compris que t'as... Alors, ici, je crois qu'il faut retourner par là. Non, t'inquiète, je gère. Tu me fais peur quand tu sautes. T'inquiète, je gère. Au pire, si on tombe, c'est pas à voir appareil, là. On meurt pas direct. On n'a pas le lapin ? C'est ça, on n'a pas fondé, là, de pire. Poule de carburant. Ah, c'est le prix de champignons. Pareil, les champignons, là. C'est dur à éviter, ouais. Ouais, en fait, il faut les assommer comme ça, avec le vent de flamme. D'accord. Et si à chaque fois, tu prends le temps de les assommer... C'est pas fini, là. Ouais, non, franchement, c'est long. Valet on tail ! Attends, normalement, tu fais ça. Hop. Et là, tu passes. Mais bon, c'est beaucoup trop long, je trouve. J'avoue que si tu dois tous les faire... Oh, je préfère esquiver comme ça, hop. Ok. Eh bien, on est retourné à la vallée, très bien. C'est le dinosaure ! La vallée Tornetail. On va s'arrêter où, cette fois-ci ? Bah, près du golem. Non, on va se mettre... On va se mettre là, on va barboter dans l'eau. Voilà, les amis, c'était l'épisode numéro 7 de Star Fox Aventure. Merci de l'avoir suivi. Avec les poissons. Avec les poissons, avec Truki qui nage. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu de soutien si vous voulez voir la suite de ce Let's Play. Si ce, cet épisode vous a plu. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour l'épisode numéro 8. On va aller déposer l'esprit Krasoua au Palais Krasoua. Et voilà, les amis. C'était Smashou. Et Aurel. Bye, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501